Sud Radio Conseil de Famille Avec Domitis Invest Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois que votre bien soit occupé ou non Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Stéphane Moller et bonsoir Olivier Donner Au sein du cabinet VIA, vous êtes l'un des associés nous allons répondre ce soir à une question qui nous a été déposée sur la chaîne Youtube de Conseil de Famille, on va parler produits financiers et plus précisément, ça intéresse beaucoup d'entre vous, produits retraites Nadine Anim nous dit avoir souscrit à un PERP et ne pas bien comprendre comment ça marche Et bien les PERP pour les salariés et les contrats Madeleine pour les chefs d'entreprise ou les professions libérales ont été fusionnés en un seul et unique produit qui s'appelle maintenant le PER1 pour PER individuel Nous allons donc aujourd'hui parler des PER1 Je vous suis, mais à quoi sert un PER1 donc Stéphane ? Et bien donc les contrats Madeleine datent de 1994, ils ont donc presque 30 ans. La loi Madeleine visait grâce à une forte incitation fiscale à inciter les professions libérales à se constituer une retraite complémentaire. Par la suite, des produits identiques ont vu le jour pour les salariés il s'agit des PERP Ces PER, qui sont donc la fusion des Madeleines et des PERP visent donc à inciter les actifs à se constituer une retraite complémentaire par capitalisation J'entends bien, comment fonctionne cette incitation exactement ? Et bien le PER est un produit d'épargne qui a en fait deux vies La première vie est la phase de souscription pendant la période d'activité professionnelle Toutes les sommes versées sur le PER viennent en déduction des revenus fiscaux imposables Vous avez un exemple ? Oui, prenons l'exemple suivant Votre foyer dégage 60 000 euros de revenus par an Votre tranche marginale d'apposition est de 30% C'est-à-dire que tout ce que vous gagnez au-delà de 27 000 euros est taxé à 30% Imaginons maintenant que vous versiez 5 000 euros par an sur votre PER Votre revenu fiscal taxable de référence n'est plus 60 000 euros mais 55 000 euros Comme sur cette tranche vous êtes taxé à 30% Par effet mécanique vous réalisez une économie d'impôt de 1 500 euros par an Ah c'est pas négligeable Et la seconde vie ? En effet Une fois validé votre retraite au régime général vous pouvez activer votre PER c'est-à-dire soit demander à bénéficier d'une rente mensuelle soit demander que vous soit versé le capital constitué Attention dans ces deux cas vous serez fiscalisé sur les revenus dégagés Mais si j'ai bien compris on bénéficie d'une incitation fiscale à se constituer une retraite qui nous permettra le moment venu de bénéficier d'un capital ou d'une rente au moment de la retraite On s'entend ? Oui mais attention sauf circonstances exceptionnelles les fonds que vous versez sur votre PER sont bloquées jusqu'à votre retraite Il faut donc vraiment n'y verser que les sommes que vous êtes sûr de ne pas avoir besoin Merci pour cet éclairage et merci à vous Nadine pour cette très bonne question Cette chronique à retrouver en podcast sudradio.fr On s'en trouve demain A demain Olivier Et merci de votre soutien C'était Sud Radio Conseil de famille Avec Domitis Invest Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois que votre bien soit occupé ou non Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !